Musique Bonjour, Marie et ses amis poètes vous proposent aujourd'hui un poète qui s'est inspiré de la joie. Paul Éloard. Paul Éloard est un poète français, né à Saint-Denis le 14 décembre 1895 et mort à Charenton-le-Pont le 18 novembre 1952 en 1916. Il choisit le nom de Paul Éloard, hérité de sa grand-mère, Félicie. Et voici maintenant, la courbe de tes yeux. La courbe de tes yeux fait le tour de mon cœur, un rond de danse et de douceur, auréole du temps, berceau nocturne et sûr. Et si je ne sais plus tout ce que j'ai vécu, c'est que tes yeux ne m'ont pas toujours vue. Feuille de jour et mousse de rosée, roseau du vent, sourire parfumé, ailes couvrant le monde de lumière, bateau chargé du ciel et de la mer, chasseur des bruits et source des couleurs, parfum éclos d'une couvée d'aurore, qui gît toujours sur la paille des astres. Comme le jour dépend de l'innocence, le monde entier dépend de tes yeux purs, et tout mon sang coule dans le regard. Mon coup de cœur aujourd'hui est Elisabeth Charpentier-Lux. Elisabeth Charpentier-Lux, née à Paris le 29 juin 1948, réside à Nantes. Poétesse et astrologue, elle a le cœur et la tête dans les étoiles. Elle est atteinte d'une maladie rare qui l'invalide énormément depuis 20 ans. Elle a participé à différents concours de nouvelles et de poésie. Elle a notamment remporté un concours de poésie en 2003. La même année, une de ses nouvelles a été mise en scène par une troupe d'acteurs stagiaires au théâtre d'Orléans et présentée à un public de professionnels du théâtre. Et voici maintenant. Il reviendra. Elle était là à sa fenêtre depuis une heure ou peut-être plus. Quelle importance ! Le temps n'avait plus de durée à présent. Le cours en était figé depuis ces derniers soirs de décembre. Elle était là à sa fenêtre, le regard perdu dans le vide. Elle attendait. Il reviendrait. Elle le savait. Elle était belle, encore plus belle qu'hier avec son sourire, prête à l'accueillir. Elle l'attendrait ainsi des heures, des jours, des années. Elle avait reçu son dernier baiser envoyé à la volée, comme un bijou précieux. Dernier geste délicat et intentionné de l'amant à son aimé, avant de s'éloigner. Ainsi, drapée dans son chagrin de l'attente, elle était là à sa fenêtre et guettait un signe. Elle l'attendait. Il reviendrait. Elle le savait. Elle était sûrement plus attirante avec ce regard humide. Il la désirerait davantage. Raisonnait à ses oreilles son incessante symphonie de mots doux et tendres, mêlés de cris et de soupirs de plaisir. Elle était là à sa fenêtre. Elle avait si froid. Elle se sentait si vide. La chaleur de ses bras lui manquait. Elle l'attendait. Elle l'aimait. Il le savait. Il reviendra. Il l'aime. Elle le sait. Marie et ses amis poètes vous remercient et vous donne rendez-vous mercredi prochain. Au revoir. Sous-titrage ST' 501